Musique 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 Bah on dit quoi ? Mais on dit quoi ? Donc toi tu réponds pas On te demande comment tu vas ? On te demande on dit quoi Tu réponds pas ? En tout cas à toute seule qui a répondu on est là, sachez qu'on est là Je suis là, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon premier flexi rod sur cheveux naturels, c'est mon premier un peu d'annul genre si tu as compris J'en ai déjà réalisé plein par le passé sur mes cheveux défrisés bien sûr mais là c'était la première fois sur cheveux naturels et franchement comment te dire que mon ami moi je mangeais, c'est à dire que moi je suis fière de moi je suis fière de mes cheveux, je suis fière de moi même J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver J'ai utilisé pour ce tuto plusieurs tailles de flexi rod parce que franchement j'avais pas envie de faire un seul j'avais envie que ce soit volumineux et que ce soit pas ennuyeux donc devant j'ai utilisé des flexi rod plus petits des fins comme ça derrière j'ai utilisé des assez gros parce que mes cheveux sont un peu plus longs derrière donc des assez gros, assez volumineux et puis j'ai mix-matché un petit peu des longs parce que je voulais je voulais les séparer en deux enfin je vais vous montrer les techniques dans le tuto directement si jamais, si jamais c'est la première fois que tu passes par ici bienvenue, welcome je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo si jamais tu reviens encore une fois que tu t'es pas encore abonné on a quand même ça du côté en même temps tu cliques un coup et puis après tu auras plein de nouveautés en tout cas n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos questions, vos interrogations je ne me suis servi que de deux produits pour réaliser ce tuto là deux produits, vraiment donc je pense que j'en referai à l'avenir par contre quand je les referai je pense que j'essaierai de serrer un peu moins sur la racine parce qu'au final j'avais mal au cuir chevelu le soir, c'est pas facile de dormir avec des flexi rods mais bon il faut souffrir pour être belle, ma grand mère m'a toujours dit quand j'étais petite, il faut souffrir pour être belle j'ai compris ça bien plus tard, des années plus tard bon les trêves de blabla je vais passer avec le tuto alors je commence sur cheveux que j'ai étiré au préalablement mais vous n'êtes pas obligé de le faire je préfère le faire sur cheveux étiré pour cette fois-ci je vais me servir de flexi rods orange ce sont les plus longs à l'arrière de ma tête et aux endroits où j'en aurais besoin ensuite des flexi rods relativement fins les bleus et les jaunes dont je vais me servir sur le devant puis des flexi rods violet et gris qui sont relativement gros qui vont servir principalement pour le milieu de ma tête donc je me sers de deux produits comme je vous le disais le premier c'est une huile et ensuite c'est cette defining cream de chez Cantu la nouvelle gamme texture je ne sais pas si elle est déjà arrivée en France c'est une copine qui a été aux Etats-Unis et qui me l'a acheté et qui me l'a ramené donc actuellement je vous invite à regarder sur Google ou en boutique afro ou encore sur Amazon pour savoir si cette gamme là est arrivée en France je vais travailler donc section par section étape par étape ne tenez surtout pas compte de ce petit moment parce que je trouvais que c'était chic en fait comme coiffure mais bon donc comme je vous le disais je travaille section par section je vais prendre des sections relativement moyennes je démêle un petit peu mes cheveux avec un peigne à large dents pour être sûre qu'il ne me reste pas de noeuds je prends une petite noisette donc du defining cream de chez Cantu qui est une crème qui a pour objectif donc d'adoucir et de définir les boucles ensuite je vais venir sceller cette tiratation là avec un petit peu d'huile c'est l'huile que vous voulez choisissez l'huile que vous voulez et ensuite je vais venir appliquer donc un premier flexi rod là c'était juste pour vous montrer en fait comment est-ce que j'enroule mes cheveux autour donc du flexi rod je rajoute un tout petit peu de la defining cream sur les pointes pour être sûre que mes pointes ne vont pas frisotter et ensuite je replie pour que le flexi rod ferme et maintienne mon cheveu à l'intérieur je ne sais pas si c'est assez clair mais je vais vous remontrer comme je n'étais pas sûre d'avoir suffisamment de flexi rod j'ai décidé de tester la méthode du fer à cheval donc j'ai pris une section plus grosse j'ai fait pareil j'ai appliqué ma crème de définition j'ai scellé avec mon huile et ensuite j'ai démêlé avec ma Delman brosse parce que là la section était plus grosse donc avec le peigne à large dents ce n'était pas suffisant et ensuite j'applique donc mon flexi rod comme un fer à cheval sur la section je sépare cette section là en deux j'en maintiens une partie en haut avec un clip et ensuite je vais venir enrouler une première partie sur l'un des embranchements du fer à cheval je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc j'enroule tout simplement tout autour une fois que j'arrive au bout je vais rajouter un tout petit peu de la crème des définitions de chez Cantu pour être sûre que encore une fois mes pointes ne frisottent pas et je referme donc le bigoudi le flexi rod sur l'extrémité comme vous pouvez le voir là et ensuite je vais prendre la deuxième partie et je vais faire pareil et je vais l'enrouler sur la deuxième branche du fer à cheval entre guillemets et je vais répéter l'opération pareil cette méthode là en fait permet de gagner de la place et surtout gagner des flexi rod parce que j'en avais vraiment pas assez enfin j'étais pas sûre d'en avoir assez au final il m'en restait encore des tonnes mais comme ça ça vous permet de voir cette méthode là si jamais vous n'avez pas assez de flexi rod donc je répète l'opération j'hydrate je scelle je démêle un petit peu et j'applique mon flexi rod j'enroule sur un des embranchements je vais jusqu'au bout je rajoute un tout petit peu d'hyratation sur les longueurs et surtout sur les pointes et je referme le bigoudi sur ma pointe et pareil de l'autre côté ensuite la méthode que j'applique là c'est exactement la même quand je vais me servir des bigoudis violets donc des flexi rod violets ou des flexi rod gris au milieu de ma tête comme vous pouvez le voir là j'ai bien avancé sur le devant j'ai utilisé des flexi rod un peu plus petits mais comme il ne m'en restait qu'un à la fin des petits j'ai décidé de garder mon dernier flexi rod orange et j'ai séparé cette section là en deux comme ce que je vous ai monté précédemment la méthode du fer à cheval on hydrate on scelle on démêle et ensuite on applique son fer à cheval on sépare en deux là par contre j'ai commencé par faire une petite twist sur mes flexi rod de devant parce que mes cheveux devant en fait ont tendance à gonfler rapidement donc je voulais que la racine soit bien tenue donc j'ai fait d'abord un petit twist une petite vanille et ensuite j'ai appliqué mes flexi rod et voilà le résultat final donc je ne sais pas combien de flexi rod est-ce que j'ai exactement vous pouvez mettre sur pause compter si vous voulez mais voilà j'ai des flexi rod violets des flexi rod gris qui sont plus gros sur le milieu parce que je voulais que mes cheveux au milieu soient un peu plus de volume des flexi rod petits devant parce que je voulais des boucles plus définies sur le devant j'applique mon foulard et ensuite je vais me coucher tout simplement et franchement croyez moi j'étais fatiguée ce jour là on se retrouve le lendemain je vais venir prendre un petit peu de mon huile que je vais appliquer sur le bout de mes doigts donc je vais masser sur l'ensemble de mes doigts et je vais venir défaire chacun des flexi rod j'applique un peu d'huile pour éviter les crisottis et je vais juste défaire en fait dérouler les cheveux dans l'autre sens et comme vous pouvez le voir mes cheveux sont très souples vraiment très légers et c'est pour ça que je suis fan de Cantu là j'ai pas mis des tonnes comme vous avez vu mes cheveux étaient à sec mes cheveux n'étaient pas mouillés et la définition est juste mon amie ouais mais je suis trop contente donc je continue la même chose je défais l'ensemble des flexi rod et sincèrement je vous conseille de prendre votre temps de pas vous presser d'y aller vraiment délicatement si vous voulez pas casser la boucle que vous avez obtenue et si vous voulez pas causer des frisottis une fois que c'est fait selon moi voilà l'étape la plus importante qui arrive là maintenant c'est vraiment le moment où vous allez défaire vos boucles j'essaye de ne pas causer de frisottis comme vous pouvez le voir là il y a certaines boucles en fait qui ne se séparent pas naturellement donc je les sépare je force la séparation et ensuite je les réenroule sur mes doigts pour être sûr que ça ne cause pas de frisottis là comme vous pouvez voir la boucle a envie de se séparer à un endroit donc je la sépare à l'endroit où elle veut se séparer naturellement j'en roule autour de mon doigt et là où ça résiste je vais forcer on va dire en essayant de causer le moins de frisottis et je réenroule autour de mon doigt pour être sûr que la mèche en fait reprend la place qu'elle avait il y a deux secondes dans le flexirod je ne sais pas si je me fais bien comprendre mais l'objectif c'est de séparer vos cheveux pour gagner du volume après si vous voulez sortir comme ça et laisser vos cheveux comme ça vous êtes libre de le faire mais moi je sépare en fait deux fois ou trois fois j'enroule autour de mon doigt pour être sûr de ne causer aucun frisottis je continue je répète l'opération jusqu'à ce que j'ai séparé selon ma volonté en fait selon ce que je veux et ce que j'estime être suffisant pour mes cheveux donc c'est assez long mais j'ai vraiment pris mon temps pour le faire et une fois que c'est fait vous voyez j'ai un peu plus de volume donc là je vais me masser le cuir chevelu parce que j'arrive vraiment mal au cuir chevelu comme je vous ai dit la prochaine fois je serrerai un peu moins à la racine donc je me suis fait un petit massage ensuite je vais prendre mon peigne afro mais je ne vais pas venir démêler la longueur pour ne pas perdre donner un peu plus de volume et comme vous pouvez le voir entre la droite et la gauche j'ai déjà un peu plus de volume du simple fait d'avoir passé le peigne vraiment à la racine à partir de là c'est vraiment le moment plaisir c'est à dire que là où vous positionnez vos boucles vous séparez vos cheveux sur le devant si vous voulez appliquer du gel sur le devant n'hésitez pas à le faire moi je ne mets pas de gel mes cheveux devant se sont cassés donc j'essaie de les faire repousser donc le gel et moi on n'est pas amis vous pouvez continuer à séparer si vous le voulez je vais juste passer mes mains dans mes cheveux derrière pour les ébouriffer un petit peu plus donner un peu plus de volume mais dans l'ensemble voilà je suis très satisfaite j'espère que cette vidéo vous a plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à la liker à me dire dans les commentaires quelles sont vos impressions et à vous abonner bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné ok en attendant je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo c'est chiqué ? oh bien non franchement franchement moi je suis fière de moi non non on n'a qu'à se dire la vérité quand tu as bien travaillé il faut être fier de toi il faut savoir te féliciter t'auto-féliciter moi je me félicite là je suis fière de moi on va voir combien de temps ça va tenir les bouclettes là si jamais vous voulez que je vous dise je vous fais une petite update suivez moi sur snapchat ce sera plus simple si vous me suivez sur snapchat tu pourrais vous dire comment j'allais pour tenir ça le soir etc etc bon et si jamais tu es hérité jusqu'à la fin et que tu veux des détails croustillants mon collier vient de chez Asos c'est un layered necklace un truc assez basique mon t-shirt vient de chez H&M mon rouge à lèvres c'est mon cadeau de la fête des mères c'est Nosferatu de chez Kat Von D que ma fille m'a offert et ouais c'est Nosferatu de chez Kat Von D mes faux cils c'est ceux de chez Primark je suis trop accro je les aime trop depuis que je les ai achetés je les mets quasiment tout le temps il faut que j'aille en acheter d'ailleurs d'autres paires parce que ceux-là vont commencer à lui dire mon ami laisse-nous tranquille et puis le tuto je viens de vous faire ou et le highlight aussi vient de chez Primark voilà tu sais tout